Bien, merci beaucoup. Jason Denevay, mesdames et messieurs. Bien, dans quelques instants, vous allez voir quelques-uns des patineurs que vous aimez particulièrement, dont l'ancien champion mondial et actuel champion américain, Todd Eldridge. Il faut savoir que si Eldridge a conservé son programme court, il a un nouveau programme long. Mais vous connaissez le dicton, c'est avec du vieux, parfois qu'on fait du neuf. Bien, c'est ce qui est arrivé avec Eldridge. Il va patiner sur le même thème musical qu'en 1995, c'était Gettysburg. Sauf que c'était pas le même extrait sonore. Il écoutait le disque cet été à la recherche d'une nouvelle drame musicale pour son nouveau programme long, lorsqu'il entendait un bout qu'il ne connaissait pas vraiment, et puis ça a cliqué tout de suite. Alors, le nouveau programme libre de notre ami Todd Eldridge se fera sur la musique de Gettysburg. Alors, Jason Denemay, il est né à Sherbrooke, mais il habite à Asbestos, entraîné par José Normand, deuxième au championnat canadien junior en 1996, et nous a impressionnés dans son programme courant. Tout à fait, il a été magnifique, réussissant, le triple accès. Et vraiment, c'est un très bon patineur, un très grand patineur, très certainement pour le canadien. Et là, il se frotte au plus fort, au plus grand, Eldridge et les autres. Et la tâche est difficile. Voyons comment il va aborder son triple accès. Triple accès réussi ! Subis du double boucle piqué, on le sent sujé. Et maintenant, le triple flip a basculé en avant. La sortie jambe, il faut dire, était très très forte. Et il dit d'abord le haut du corps, pas en avant à ce moment-là. Phénomène de compensation. Ça, c'est un moment extrêmement important. Il faut absolument qu'il se classe dans les six meilleurs pour être sélectionnable pour les Jeux Olympiques de Nagano. Le triple loss, suivi du double boucle piqué, il est à l'arrêt. Et pourtant, il repart quand même dans le double boucle piqué. Patinage un petit peu trop arrêté. Manque de fluidité. Mais il faut dire que l'enjeu est important. Chorégraphie 2, David Wilson. Un excellent chorégraphe. qui entraîne à Montréal, d'ailleurs. Le triple boucle. Bien réussi. Malgré un axe précaire de rotation. Alors, on sait quel sort lui a réservé le jury dans le programme court. Il n'a pas eu la notation qu'on espérait pour lui. Le double axe, le triple axe, pardon. Il a posé la main. Et le sixième après le programme court, il est arrivé à la quatrième. Troisième, peut-être. Troisième ou quatrième. Enfin, mieux que ce qui a été classé. Et maintenant, le triple axe, bien réussi. Vous voyez, la fin est un peu décadente au niveau de la vitesse, au niveau de l'agressivité. Et ça, c'est dommage. J'espère que ça ne le pénalisera pas trop. Longue pirouette. Il faut dire que Jason fait de l'as, mais aussi a des allergies. Donc, il y a peut-être un petit peu plus de problèmes respiratoires vers la fin du programme. Vous voyez, il vient de manquer le triple boucle. Il vient de l'agressivité, sans épuiser. Il s'est écarté. Il tend. Perte d'énergie, là. La pirouette sautée, retombe en position assise. On le sent s'étioler vers la fin. C'est la fatigue, comme vous l'avez souligné. Oui, oui, oui. Mais avec le stress, la consommation d'énergie est supérieure. Alors, voilà pour Jason Denommé, qui a quand même réussi sa première combinaison. Triple axe, double boucle piqué, a réussi par la suite un triple lots. A même réussi deux triple lots. Merci.